Ici, quand on ne pense pas avec les plus pauvres, il y a des choses où on passe à côté, c'était par exemple la notion sur la précarité énergétique. Parce que souvent on entend « oui, c'est génial, pour l'investissement, le reste à charge n'est que de 10%. » Donc voilà, on dit qu'on paie. Mais quelquefois, quand le reste à charge est de 10% et que les 10%, ça représente 5 000 euros, c'est inenvisageable pour les plus pauvres. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des éditions CarMonde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre spécial qui est intitulé « Reconstruire ensemble ce monde abîmé ». C'est le livre que vous voyez juste devant. Alors pour parler de ce livre, on accueille deux personnes du département écologie et grande pauvreté, Mathilde Boissier et Céline Vercelloni. Alors bonjour à toutes les deux et bienvenue dans cette vidéo. Alors ensemble, on va essayer un peu de retracer tout le travail qu'il y a dans ce livre. On va commencer par une petite séquence sur un petit peu des affirmations auxquelles vous allez répondre. Alors on va commencer. La première. Alors, les plus pauvres ne s'intéressent pas à l'écologie. Et bien pour répondre, je dirais que l'écologie, enfin les questions d'environnement, c'est des questions qui traversent l'ensemble de la société. Donc il y a vraiment très peu de chances que les plus pauvres ne s'intéressent pas à l'écologie. Et même considérer que les plus pauvres ne s'intéressent pas à l'écologie, c'est leur nier la possibilité de s'intéresser à ce sujet-là. Ce qui est vraiment très dommage. Donc voilà pourquoi c'est une des fausses. Ok, merci. Alors, deuxième affirmation. Les plus pauvres ne sont pas spécialement touchés par les changements climatiques. Bon, celle-là aussi, c'est vraiment une idée fausse. Parce qu'on se rend compte que les lieux d'habitation des plus pauvres sont souvent des lieux où il y a un impact climatique plus important. C'est des endroits, par exemple, qui sont plus inondables. C'est des endroits, par exemple, à proximité de notre autoroute où il y a une pollution qui est vraiment très importante. Donc on peut dire que c'est vraiment une idée fausse. Merci. Alors, troisième affirmation. Les plus pauvres polluent. Eh bien, si on prend le terme tel quel, tout le monde pollue. Mais si la question c'est est-ce que les plus pauvres polluent le plus, ça c'est clairement faux. Et on peut parler, voilà, si on ramène la pollution à des émissions de gaz à effet de serre, en fait les chiffres disent que ce sont les 10% les plus riches qui émettent la moitié des émissions. Alors que la moitié des plus pauvres ne sont responsables que de 10%. Donc c'est tout à fait faux. Donc c'est plutôt moins... C'est plutôt plus on est riche, plus on pollue. Et moins on est riche, moins on pollue. Ok, merci. Alors, dernière affirmation. Si les plus pauvres sortent de la pauvreté, c'est mauvais pour la planète. Bon, déjà, par rapport à ce que vient de dire Mathilde, on se rend compte que c'est quand même les plus riches qui ont un impact vraiment, vraiment, mais vraiment plus important que les plus pauvres. Donc la question au départ, je pense que c'est pas l'impact des plus pauvres. Et ensuite, on se rend compte que les plus pauvres, par exemple, quelquefois, quand ils polluent, par exemple, quand on parle de la précarité énergétique, donc quand ils sont obligés de faire une consommation énergétique importante parce que, par exemple, leur logement est mal isolé, la façon de leur permettre de polluer moins, c'est d'investir. Donc c'est qu'ils aient plus de moyens pour isoler leur logement. Donc là, c'est plutôt, si les plus pauvres ont plus de moyens, plus d'argent, eh bien, ils polluent moins. Ok. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à ces premières affirmations qui nous permettent un petit peu de rentrer dans le bain de cet échange. Alors, on l'a dit, ce livre, Reconstruire ensemble ce monde abîmé, c'est plusieurs années de travail du département écologie et grande pauvreté d'ATD Carmon, qui a été lancé en 2018. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce titre, Reconstruire ensemble ce monde abîmé ? Bon, du coup, je commence. Pour moi, le monde actuel est assez dur, avec des dérèglements environnementaux qui sont déjà en cours et qui vont s'accentuer, des inégalités sociales qui sont fortes. Et puis, on le voit dès maintenant, des crises et des tensions qui sont de plus en plus fortes. Donc, du coup, c'est de plus en plus dur de se projeter dans quelque chose de... Enfin, on se projette dans du moins pire. Et c'est un peu dommage, parce qu'à côté de ça, il y a plein de gens qui réfléchissent à des manières de reconstruire ensemble un autre monde. Et voilà, nous, c'est notre appel aussi. On a envie de s'inscrire là-dedans et de reconstruire quelque chose qui soit plus juste, plus durable, moins vulnérable et plus désirable. Et moi, je voulais accentuer sur le mot « ensemble ». Parce que si ce monde qu'on veut reconstruire, ce monde allumé qu'on veut reconstruire, on ne le fait pas avec les plus pauvres, c'est comme si on le faisait sans eux. Donc, c'est vraiment ce lien important et qui est quand même l'ADN daté des Quarts Monde, de prendre et d'écouter les plus pauvres. Et pour nous permettre de faire, si on veut, un monde durable et solidaire, il faut vraiment qu'on le fasse ensemble. Et ensemble, c'est avec les plus pauvres. Alors, dans le livre, dans la première partie notamment, vous détaillez un petit peu les liens entre les dérèglements environnementaux et la pauvreté. Alors, quels sont-ils ? Eh bien, le premier lien, c'est que les plus pauvres sont les plus impactés. Notamment, par exemple, quand on pense aux particules fines, en fait, les plus pauvres vont vivre dans des endroits dans lesquels ils vont être moins protégés. Pour préciser, les particules fines ? C'est ce qui est émis, notamment, par les pots d'échappement de voitures. Et c'est des toutes petites particules qui vont avoir des impacts sur la respiration, notamment. Et du coup, en fait, on se rend compte que ces personnes-là vont être beaucoup plus exposées à des maladies type asthme ou ce genre de choses. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples. C'est vrai que cet exemple, il est concret parce qu'il y avait une militante qui disait justement, qui était embêtée, qui disait que sa fille avait vraiment des problèmes de respiration. Et c'est vrai que les plus pauvres vivent dans des endroits ou dans des logements plus humides et tout ça, donc au niveau des problèmes de respiration. Et il y avait aussi sur l'alimentation. En fait, voilà, se nourrir de façon durable et saine. Les plus pauvres n'ont souvent pas les moyens financiers. Et donc, ça crée des problèmes de santé, ça crée des problèmes souvent de diabète et d'obésité parce que justement, on n'a pas accès à cette alimentation qui est saine parce que souvent, voilà, parce qu'on manque d'argent. Et le pire dans l'affaire, c'est probablement que les dérèglements environnementaux viennent en fait renforcer les inégalités sociales. Et du coup, ces inégalités sociales se retrouvent, bon, comme elles se retrouvent renforcées, les personnes les plus pauvres sont encore plus pauvres et ont encore moins de moyens pour résister aux dérèglements climatiques qui viennent après. Et bon, un exemple simple, ce serait une inondation où entre deux inondations successives, on n'a pas nécessairement le temps, quand on a tout perdu, de retrouver quelque chose. Et du coup, c'est beaucoup plus facile quand on a les moyens de résister à ça. C'est exact, c'est tout à fait ça. Parce que quand on voit, on voit les plus riches, bon, ils ont des assurances, ils ont, ou ils ont, voilà, ils peuvent avoir une maison plus facilement, ils peuvent se reloger plus facilement, ils peuvent, alors que les plus pauvres, voilà, comme dit Mathilde, ils n'ont pas le temps de remettre en route tout le fonctionnement normal. Donc, voilà. D'accord. Et donc, face, du coup, à cette situation, il y a donc beaucoup d'actions, de politiques publiques qui se mettent en place pour lutter contre les conséquences de ces dérèglements climatiques, environnementaux. et comment, toutes ces actions, ces politiques publiques, comment elles contribuent à lutter contre la pauvreté ? Alors, en fait, en général, les dernières actions qui ont été mises en place, on peut parler, bon, de celles qui est connues de la taxe carbone avec les conséquences qu'elle a eues sur les gilets jaunes. Donc, celle-là, clairement, elle n'a rien fait pour lutter contre la pauvreté. On peut aussi parler de la politique publique, des ZFE, c'est les zones à faible émission. Donc, c'est des zones où, normalement, les véhicules les plus polluants ne peuvent pas y aller. Et ça, on se rend compte que, ben, voilà, les personnes en grande précarité, quand ils ont des vieilles voitures et tout ça, ils ne pourront plus utiliser leurs vieilles voitures et ils n'auront pas forcément les moyens d'en acheter des nouvelles. Donc, c'est vraiment des politiques publiques qui ne sont, qui n'améliorent pas la pauvreté. Et nous, à ATD, on pense que pour prendre en compte et pour que les politiques publiques de lutte contre le dérèglement climatique améliorent aussi la pauvreté, il faut qu'elles soient pensées avec les plus pauvres. Et si on ne les pense pas avec les plus pauvres, si on n'inclut pas les plus pauvres dans la prise de décision, de toute façon, on se rend bien compte que les plus pauvres, ben, voilà, le résultat fait que les conséquences sont négatives pour les plus pauvres. Est-ce que vous avez des exemples, justement, de politiques ou de projets environnementaux qui, justement, ont un impact social négatif, par exemple ? Ben, dans une certaine mesure, on peut considérer que le Grand Paris a des impacts sociaux forts, notamment avec tout le projet d'étendre, enfin, de faciliter la mobilité avec des lignes de métro qui vont plus loin. Ça a un impact très fort sur le prix des loyers et donc, du coup, ça pousse les personnes qui ne peuvent pas payer encore plus loin. Mais, enfin, on le voit, bon, ça, c'est un exemple facile, mais c'est pareil pour les zones de verdissement qui font... Enfin, en fait, à chaque fois qu'on fait des choses bien pour le climat, ça fait monter les prix et du coup, ça exclut les personnes qui n'ont pas les moyens là-dessus. Donc, en fait, on peut continuer à faire ces projets, mais il faut juste les penser un peu plus loin et réfléchir, par exemple, à un plafonnement des loyers ou réfléchir à des mesures qui permettent aux personnes de rester incluses dans des zones qui sont meilleures, enfin, qui sont plus agréables à vivre, quoi. Dans le livre, vous dites que vivre en situation de pauvreté, ça limite le pouvoir d'agir et notamment le pouvoir d'agir sur ces questions environnementales. En quoi, justement, vivre en situation de pauvreté, ça limite ce pouvoir d'agir, notamment sur ces questions ? Alors, le pouvoir d'agir, en fait, ça limite vraiment le pouvoir d'agir parce que les plus pauvres, leurs contributions, en général, ne sont pas reconnues. Donc, quand on a... Voilà, des contributions qui ne sont pas reconnues, de toute façon, c'est ce qui est clairement expliqué dans la recherche qui a été faite sur les dimensions cachées de la pauvreté. Et donc, quand on a nos contributions qui ne sont pas reconnues, on a un pouvoir d'agir qui est inexistant. Et donc, c'est ce pouvoir d'agir qui est vraiment... qui est vraiment bloqué au départ, où les personnes en pauvreté, elles ne sont pas entendues et donc, leurs actions, comme elles ne sont pas entendues, leurs idées ne sont pas prises en compte. Alors, quand vous dites contribution, ces contributions qui ne sont pas reconnues, est-ce que vous avez un exemple de contribution ? Oui, alors, j'ai un exemple de contributions qui ne sont pas reconnues. Par exemple, dans une cité, sur le tri des déchets, comme dans... Voilà, donc à chaque endroit, le tri des déchets, il y a trois poubelles différentes. Et là, l'information n'avait été passée que par un prospectus mis dans les boîtes aux lettres. Donc, il y avait quelques personnes qui n'avaient pas compris. Il y avait des personnes qui n'avaient pas compris, donc qui n'avaient pas fait le tri de déchets de la bonne façon. Et donc, suite à ça, au lieu de réexpliquer, d'aller sur le terrain, d'expliquer comment trier les déchets, ça a été plus simple. Ils ont décidé que finalement, bien qu'il y ait trois poubelles différentes, toutes les poubelles iraient dans les ordures de ménagère parce que les gens de la cité ne savaient pas trier les déchets. Donc voilà, là, on voit un exemple concret où le pouvoir d'agir a été nié pour les plus pauvres. Donc, dans le livre, vous dites aussi que les plus pauvres cultivent une sobriété inspirante pour la société. Mais n'est-ce pas avant tout une sobriété qui est contrainte et imposée ? Oui, et ça, c'est une bonne question et il serait très dommage que le message soit mal compris. Et du coup, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une sobriété choisie, c'est bien une sobriété qui est subie et il est hors de question d'idéaliser la vie des personnes et de vouloir que ces personnes-là restent dans ce type de vie pour des questions de sobriété parce que le combat premier, c'est quand même d'améliorer leur vie au quotidien. Et d'ailleurs, dans ce combat pour améliorer la vie au quotidien, toutes les pratiques ne sont pas écolo du tout parce que ce n'est pas l'objet, en fait. Cette sobriété, elle n'est pas choisie pour l'écologie, elle est subie pour des raisons économiques. En fait, ce qu'on dit, c'est que les personnes... En fait, ce qui nous gêne, c'est que les personnes ne soient pas du tout écoutées et soient tout à fait exclues. Et en fait, on se prive malgré tout d'une expérience qui vient de cette sobriété qui est subie et qui pourrait être partagée avec le reste de la société. Par exemple, en prenant conscience des endroits où on a des pratiques non écologiques pour survivre, ça, c'est important de les mettre en avant, mais aussi parce qu'il y a tout un tas de pratiques qui ont été mises en place qui serviraient pour une société moins vulnérable et beaucoup plus robuste. Ce qui m'avait marqué, c'était par exemple l'importance du lien social où je trouve qu'à chaque fois, il y a un réseau très fort qui est développé et très local et qui du coup, et ça, c'est quelque chose dont il faudrait qu'on s'inspire dans un monde où on a tendance à oublier qu'on a des voisins tout autour de nous et que ces voisins-là sont des gens avec qui on peut interagir. Ça, ça contribuerait à rendre la société beaucoup plus robuste. Et donc, c'est une expérience. En fait, on se prive de l'expérience de tout un tas de gens en n'écoutant pas, en excluant ces personnes-là. Donc, voilà, l'objectif est double. C'est de permettre aux personnes de sortir d'une sobriété qu'on n'a pas envie d'idéaliser. Mais cette sobriété n'empêche permis à ces personnes de développer de nouvelles expériences et de nouveaux savoirs et ne pas les écouter. C'est vraiment très dommage parce qu'on se prive de ressources, en fait. Alors, si on peut juste donner quelques exemples de sobriété inspirante qui ont été peut-être partagés dans vos réunions du département. Alors, de sobriété inspirante, c'est par exemple, alors moi, j'en pense une en particulier, c'est par exemple une zone de gratuité qui a été mise en place à Rennes où, en fait, c'est un endroit où tous les mois, pendant une journée, les gens peuvent apporter des objets qu'ils possèdent et se les échanger. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est inspirante mais je pense que je pourrais en parler après de façon plus détaillée ensuite. D'accord. Alors, il y a un enjeu que vous pointez aussi dans le livre qui est l'enjeu de l'information, d'être informé et d'être conscient de tous ces enjeux écologiques. Alors, selon vous, les exclus sont-ils informés et sont-ils conscients des enjeux écologiques ? Alors, sur l'information au sujet du climat, avant de parler des plus pauvres, moi, je voulais déjà parler de façon générale ou, par exemple, sur le rapport du GIEC qui vient de sortir. Le GIEC, pour préciser. Donc, c'est le groupe international d'experts sur le climat et, a priori, dans les derniers jours, dans les journaux télévisés ou dans les médias, on n'en a pratiquement jamais parlé. Donc, déjà, trouver de l'information sur le climat, c'est une problématique pour tout le monde. Ensuite, les militants au Carmond, quand on réfléchit avec eux dans le Labo d'idées, alors, pour expliquer finalement ce que c'est que le Labo d'idées parce que je pense que je ne l'ai pas encore fait, c'est un groupe de militants, donc, de personnes qui ont connu la grande précarité qui se réunissent tous les mois et demi, tous les deux mois pour parler de sujets sur l'écologie. Et, et ce groupe, c'est vraiment un groupe de personnes qui ont subi la précarité et, voilà, c'est vraiment leur discussion à eux. Donc, nous, les autres personnes, on est là que pour les écouter et les entendre, donc, c'est vraiment ce que pensent eux, voilà, donc, ce qui est important. Et, une des personnes de ce Labo d'idées disait que, donc, l'information, elle les avait par les réseaux sociaux, mais qu'il fallait qu'elle fasse très attention de ne pas avoir de fausses informations. Et, c'était un enjeu pour elle qui était très important de démêler le vrai du faux et pour elle, c'était quelque chose qui était compliqué et qui n'était pas simple. Donc, elle mettait ça en avant par contre, on a aussi, sur l'information, on a développé, on a réfléchi avec eux à partir du jeu de l'association La Fresque pour le Climat et ça a été très intéressant et on s'est rendu compte que, voilà, les personnes étaient, tout le monde était avide d'informations comme, voilà, comme dans la population globale et ça a permis de monter en compétences pour tout le monde, en connaissances. Donc, avec les moyens, les gens sont vraiment, ont envie d'apprendre et l'information, il faut aller la chercher mais on peut la trouver. D'accord. Et, donc, la suite de ça, de l'information, c'est, dans le livre, vous développez de nombreuses pistes pour transformer la société. Quelles sont ces pistes ? Si on reprend l'ordre du livre, une des premières pistes ce serait déjà de se rendre compte que, quand on lutte pour les questions d'écologie et quand on lutte pour les questions de, enfin, contre les inégalités sociales, on a quand même beaucoup de choses en commun. Et, moi, ce qui m'a frappée au fur et à mesure, c'était de me rendre compte que la plupart des personnes en situation de précarité disent, enfin, c'est un message qui est clairement dit, elles ne veulent pas que leurs enfants vivent la même chose que ce qu'elles ont pu vivre. Et c'est un message qu'on retrouve d'une autre manière dans les mobilisations pour le climat où il y a cette question de ce qu'on va laisser aux générations futures. Donc, quoi qu'il arrive, il y a cette chose en commun qui est quand même très forte. Quel monde on laisse ? Au-delà même de celui dans lequel on veut vivre. Et du coup, une fois qu'on a fait ce constat-là, on peut, enfin, il faut essayer, bon, ce n'est pas parce qu'on a juste un constat que tout va marcher, il faut arriver à se rejoindre et à partager les informations. Et ce n'est pas évident parce qu'on a des langages différents, on a des combats différents, des connaissances différentes et puis potentiellement notre capacité, enfin, notre pouvoir d'agir est aussi différent. Donc là, il y a un effort à faire pour arriver à se rejoindre et à partir de là, on va pouvoir transformer d'abord les imaginaires pour avoir une sorte de point de vue et puis de pouvoir aller vers ça pour imaginer un monde qui soit plus juste et plus durable. et ensuite, c'est mettre cet imaginaire en pratique en allant pousser des initiatives à des échelles locales et là, on a quelques exemples qu'on peut détailler ensuite et puis ensuite, pousser ces initiatives encore plus fort pour que ça change d'un point de vue plus global à des échelles nationales en faisant changer certaines politiques voire internationales parce que là, on s'est focalisé sur la France mais évidemment, ces questions-là, elles sont vraies partout et avec des enjeux qui sont tout à fait différents selon les endroits du monde dans lesquels on se trouve. Alors, vous donnez un exemple de travail que vous avez mené collectivement qui était autour de la démarche du philosophe Bruno Latour. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Oui. En fait, ça a été un travail qui a été fait au début du Labo d'idées et la première question, c'était de se demander on veut reconstruire une société mais finalement, on met quoi dedans ? Et donc, l'objectif, c'était de réfléchir chacun à ce qui est essentiel pour nous et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine diversité de choses qui arrivaient et c'est un super exercice pour réfléchir ensemble à un imaginaire commun parce qu'on est des personnes différentes, du coup, on a une manière d'appréhender la vie qui est différente et puis réfléchir à ce qui est essentiel, ça permet de faire sortir quelques mots très importants pour nous et le collectif, ça permet de, c'est pas de les comparer mais de les partager avec d'autres pour essayer de réfléchir à comment on détermine des objectifs, enfin, ce qui est essentiel à la communauté. Et donc, voilà, c'est un exercice typiquement pour les imaginaires qui est assez intéressant et qu'il faudra arriver à partager et pourrait être refait avec des personnes qui sont impliquées seulement dans les questions de lutte pour, enfin, contre les inégalités environnementales, de lutte pour le climat pour voir comment on peut faire émerger un essentiel commun pour tout le monde. Alors, vous dites que c'est des personnes qui viennent d'horizons différents, qui se mettent autour d'une table mais il y a aussi, et vous en parlez justement dans les pistes, des façons de travailler, une démarche qui est aussi un peu spécifique à ATD, tout le travail en groupe de pair et en croisement des savoirs et des pratiques. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots aussi ? Alors, le croisement des savoirs et des pratiques, c'est sûr que c'est un outil qui a été mis en place à ATD et qui est vraiment un outil extraordinaire et qui a permis de faire des choses comme par exemple la recherche sur les dimensions cachées de la pauvreté qui est une recherche internationale avec l'université d'Oxport et c'est un outil qui permet de mettre en avant et de faire converger et de s'appuyer sur trois savoirs différents. Le savoir, voilà, d'expertire des chercheurs, le savoir de vécu, donc des militants, carment des personnes qui ont connu la grande précarité et le savoir des professionnels. Voilà, donc c'est quelque chose qui est fondamental et pour acquérir, pour arriver à converger, on travaille par groupe de pères. Donc, c'est par groupe de pères, par exemple, il y a un travail où les militants carment travaillent ensemble entre eux. C'est un peu la même idée que ce que je disais tout à l'heure dans le labo d'idées. Et le fait de travailler ensemble, ça libère vraiment la parole. Moi, j'ai entendu il y a quelques jours justement une militante qui disait que ce qu'elle disait dans un groupe de pères, c'était des choses qu'elle disait beaucoup plus facilement et il y avait une prise de parole beaucoup plus facile que quand elle était avec des chercheurs ou avec d'autres personnes. Et ça permet aussi d'avancer plus loin pour les militants et de construire leurs pensées, leurs paroles vraiment dans un lieu de bienveillance et dans un lieu où après, tous ensemble, ils arrivent à formuler une pensée qui n'est pas leur pensée à eux mais une pensée globale des personnes qui ont connu la précarité et justement, ce savoir du vécu, après, ils peuvent en parler, ils peuvent être confrontés aux autres savoirs et construire et aller plus loin dans les recherches. Parce que si on manque ce savoir du vécu qui ne peut être construit et qui n'est connu que par les personnes en grande précarité, il y a une pièce du pôle en fait qui monte pour construire justement ce monde durable et ce monde solitaire qu'on souhaite construire. Alors, il y a une autre pièce du puzzle qui est aussi toutes les expérimentations concrètes sur le terrain, tout ce qui se vit à échelle locale. Il y a aussi dans le livre tout un tas de pistes et de projets existants. Mais d'ailleurs, juste avant de les détailler un petit peu plus, c'est typiquement toutes ces expérimentations, c'est des lieux dans lesquels pour des personnes qui sont plutôt intéressées pour le climat et qui veulent venir vers des questions de justice sociale, c'est des lieux dans lesquels on peut s'investir parce que comme on l'a vu, il ne faut pas s'attendre à ce que, parce qu'on le veut, tout marche, il va falloir réfléchir correctement à la manière dont on le fait. Et après, sur les expérimentations concrètes, je pense que tu as plus. Alors, on peut peut-être commencer par parler celle qui se passe à Alès. Celle d'Alès, c'est un peu ce qu'on appelle ATD, un projet pilote où finalement, on part vraiment avec les fondamentaux d'ATD. Donc là, les fondamentaux sur ce projet, c'est prendre en compte la parole des plus pauvres, faire avec les plus pauvres et aussi, ce projet-là, il a une dimension écologique. Donc faire avec les plus pauvres, trouver un lieu, faire quelque chose, un terrain où l'écologie a toute sa place. Et donc, un groupe de volontaires sont allés à Alès dans cette optique-là. Alors là, ils sont maintenant depuis six mois. Donc, la première chose dans les fondamentaux d'ATD, c'est ce qu'on appelle être en présence, c'est de s'imprégner et de connaître ce qui se passe sur place. Donc là, ils sont en lien, ils commencent à connaître des personnes qui sont en grande précarité. Donc, de savoir ce qu'elles, elles désirent et en même temps, ils sont en lien avec le tissu local des associations. Donc, à partir de tout ça, à partir, ils vont construire quelque chose avec les personnes en grande précarité et qui peut leur convenir. Et une chose, on s'est rendu compte aussi, on se rend compte si dès le départ, les personnes en précarité ne sont pas intégrées, si dès le départ, elles ne sont pas là sur place à la conception du projet, en amont du projet, en général, ça ne marche pas et elles trouvent difficilement leur place. Donc, il faut vraiment les construire ce projet dès le départ avec les personnes en précarité. D'accord. Alors, il me semble qu'il y avait aussi d'autres exemples. Mathilde, est-ce que tu veux développer d'autres exemples d'expérimentations concrètes ou de projets ? Il y a eu des jardins partagés ? Oui, alors, il y a par exemple des jardins partagés qui ont été mis en place à nos jambes retrous et ça a été mis en place grâce à la mairie, en fait, qui a permis aussi de louer un terrain vraiment pas cher à TD. Et alors, ce jardin partagé, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que finalement, en créant ce lieu, ou voilà, un lieu où on fait pousser des carottes, par exemple, des choux, où c'est un lieu où les gens agissent ensemble, construisent ce travail ensemble. Donc, c'est un lieu où finalement, des gens qui se disaient qu'ils ne connaissaient pas à TD, des gens pour qui l'écologie, ce n'était vraiment pas la tasse de thé, eh bien, sont se retrouvés et ont fait des choses ensemble et reviennent régulièrement toutes les semaines pour se parler. Et voilà, ce qu'on disait aussi tout à l'heure que l'importance du lien social. Et c'est vraiment quelque chose qu'on cherche et qu'on trouve dans tous les projets d'ATD et de construire ensemble. Et là, alors je ne sais pas si j'insiste un peu, mais c'est le fait de faire ensemble. C'est qui permet à des personnes qui ne se seraient pas rencontrées de travailler ensemble, de se rendre compte qu'on a des points communs et qu'on est content d'être ensemble et qu'on peut arriver à faire des choses ensemble. Ce n'est pas du tout la même chose qu'être assis autour d'une table ou avec des papiers et un crayon. Quand on fait ensemble, ça crée un lien qui est beaucoup plus fort et pour des personnes qui ne se seraient pas rencontrées sinon. Alors, le faire ensemble, c'est aussi faire avec d'autres, avec des personnes aussi qui ont d'autres engagements. Et ce livre, c'est aussi un appel aux militants écologistes. Est-ce que vous pouvez un peu décrire ce que... Cet appel, c'est un appel à ne pas penser que climat en permanence parce qu'on se rend compte que si on fait des politiques liées à l'urgence climatique qui est pourtant bien présente, en fait, on va probablement passer à côté, enfin, on va probablement enfoncer des gens qui sont déjà dans des situations sociales compliquées. Donc, le premier appel, c'est bien prendre conscience que la société... qu'il faut agir vite mais il faut agir quand même bien et du coup, ça veut dire réfléchir à tous les gens qui sont autour de nous pour essayer de construire un truc le mieux possible. Quitte à reconstruire quelque chose, autant reconstruire ça bien. Et ensuite, cet appel, il est du coup à venir à rencontrer ces autres problématiques qu'on n'est pas en train de combattre tout le temps, de venir rencontrer les autres combats et de venir rencontrer les gens qui les portent pour être le plus à même de construire quelque chose d'intelligent et de le construire collectivement. Et d'utiliser les moyens par exemple de participation pour que justement que les plus pauvres trouvent leur place dans tout le processus de création quand on veut parler par exemple quand on veut changer les politiques publiques. Il faut prendre en compte se poser la question des conséquences pour les plus pauvres et la meilleure méthode et le meilleur moyen de se poser les questions sur les conséquences pour les plus pauvres c'est d'impliquer les plus pauvres dans tout le processus de décision. C'est quoi votre expérience justement de la participation ? Qu'est-ce que chez vous ça a bousculé peut-être ? Personnellement ? Oui. Je m'en suis rendu compte que personnellement même si je me dis que je vais penser à la fois à un combat environnementaux et contre les inégalités sociales je me suis rendu compte que personnellement je ne peux pas le faire parce que je vais pouvoir projeter mes connaissances sur ce que serait la vie des gens et en fait souvent c'est faux. donc du coup moi ça m'a bousculé à plusieurs reprises sur des choses auxquelles je n'avais pas du tout réfléchi par exemple cette histoire de plafonnement des loyers enfin rénover les logements je trouvais ça chouette et je n'avais pas du tout pensé que sans plafonnement des loyers on allait mettre plein de gens à la rue et tout ce genre d'expérience-là à chaque fois je trouve que ça bouscule et l'autre chose qui m'a bousculé c'est aussi de me rendre compte que j'avais ma vision de la vie et de ce qu'il fallait faire et qu'en me taisant un peu et en écoutant un peu plus je me rendais compte qu'il y avait des pans entiers de nouvelles expériences et de nouveaux savoirs qui s'ouvraient à moi par exemple cette histoire du lien social très fort de manière enfin et locale c'est quelque chose qui est probablement en train de transformer ma manière de m'installer dans une nouvelle ville parce que je me dis que en fait c'est ça c'est ça lutter contre les vulnérabilités et contre l'exclusion sociale donc voilà et moi je voulais parler de deux exemples où quand on ne pense pas avec les plus pauvres il y a des choses où on passe à côté c'était par exemple la notion sur la précarité énergétique parce que souvent on entend oui c'est génial pour l'investissement en fait le reste à charge n'est que de 10% donc voilà on dit qu'on paie mais quelquefois quand le reste à charge il est de 10% et que les 10% ça représente 5000 euros c'est inenvisageable pour les plus pauvres donc finalement voilà c'est même pas la peine justement nous on avait une militante qui disait qu'elle était donc elle était propriétaire avec sa maman de son logement et voilà et elle n'arrivait pas à chauffer son logement et donc parmi voilà en creusant les solutions les solutions finalement la seule solution qu'on lui a trouvée c'était de vendre son logement donc vous imaginez vous avez que votre logement et pour voilà donc quelquefois on arrive à des aberrations et ça si on n'entend pas ce témoignage et bien si on n'entend pas ce genre de choses on ne s'en rend pas compte ou j'avais aussi une autre une autre chose c'était sur l'alimentation se nourrir donc quel est voilà le plus important et bon il y a souvent voilà ce qui existe actuellement dans le cadre d'urgence c'est la distribution alimentaire mais quand on demande aux plus pauvres quand on demande aux plus pauvres et là c'était dans le cadre aussi du labo d'idées ben qu'est-ce que vous voulez vous pour vous nourrir sainement et dignement ce qui est arrivé et là vraiment c'était une chose auquel on n'avait pas pensé parce qu'on avait pensé par exemple ce qui est quelque chose qui va dans le bon sens d'augmenter les minima sociaux voilà c'est une chose qui va dans le bon sens mais ce que les gens du groupe ce qu'ils ont dit ben nous on veut avoir accès à la terre on veut pouvoir cultiver on veut pouvoir faire pousser nos carottes et nos choux donc c'était quelque chose de très important pour eux et ça et ben on n'y avait pas pensé au départ c'était pas ça le plus important pour nous donc vraiment il faut voilà écoute donc ça permet de resituer aussi les priorités à partir de ceux qui vivent le plus les privations alors on a on a beaucoup parlé de la France et dans ce livre c'est vrai que vos réflexions c'est plutôt à cette échelle là mais vous donnez aussi quelques exemples au niveau international quels sont ces exemples effectivement on s'est concentré sur la France et du coup en fait c'est surtout sur la question des constats qu'on a pu relier à l'international et pour le reste il faudrait un autre travail pour faire un livre plus international mais ce qui est sûr c'est qu'au niveau des constats il y a plein de choses qui sont vraies en France et qui sont aussi vraies à l'international par exemple le fait que les plus pauvres polluent moins ça c'est encore vrai et en fait on se rend compte que c'est très vrai même à des échelles nationales où il y a tout un tas de pays dans lesquels la plupart des gens enfin le bilan carbone des gens est largement en dessous de 2 tonnes alors qu'en France la moyenne est à 12 tonnes et en fait ces inégalités-là elles sont très vraies et puis c'est aussi vrai sur le fait que les personnes les plus vulnérables au dérèglement climatique vont être les personnes les plus pauvres ça c'est aussi vrai à l'international et là encore ça va être vrai même à des échelles nationales et après pour les politiques publiques il y a toujours des essais avec les COP de mettre en place des choses plus globale je ne sais pas enfin moi je ne sais pas si elles vont dans le bon sens après quand je vois ce qui se passe à des échelles nationales j'ai du mal à croire que pour l'instant à des échelles internationales on arrive à mettre en place des choses qui luttent à la fois contre les inégalités sociales et contre les dérèglements climatiques mais pour le coup je peux me tromper vous avez parlé de bilan carbone donc d'empreintes écologiques donc il me semble que dans le livre vous décrivez justement un travail que vous avez fait avec le laboratoire d'idées écologie et grande pauvreté vous avez calculé l'empreinte écologique des membres du laboratoire et voilà qu'est-ce que vous avez appris ? Alors en fait comme dit Mathilde l'empreinte carbone générale en France moyenne est entre 11 et 12 tonnes alors que celle des militants carbone du labo d'idées donc on a fait quelque chose sur une quinzaine de personnes on arrive à 6,5 tonnes donc on se rend compte qu'elle est beaucoup plus faible et certains militants disaient oui mais moi c'est pas 6,5 tonnes que je veux c'est je veux encore baisser plus et on se rend compte que s'ils veulent baisser plus au niveau de leur empreinte carbone il faut qu'il y ait un investissement soit de leur part soit des collectivités publiques alors de leur part c'est ce qu'on a déjà dit c'est sur la précarité énergétique donc pour isoler les logements voilà il faut il faut de l'argent il faut des dépenses et ça permettra après d'avoir un impact carbone plus faible et c'est aussi pareil au niveau des mobilités il y a vraiment un axe important sur les mobilités durables mais ça c'est vraiment au niveau voilà collectif au niveau des politiques publiques pour prendre en compte cet impact là et pour que qu'on soit tous moins dépendants soit de la voiture ou bien il y avait par exemple un problématique les bus voilà est-ce qu'on fait des bus voilà au diesel ou des bus électriques voilà donc c'est vraiment finalement ce bilan carbone nous a permis de se rendre compte que pour baisser encore plus pour passer ce 6 tonnes 5 qui est déjà quand même bien inférieur à la moyenne de la France pour encore le baisser et bien finalement les personnes en précarité il ne faut pas qu'elles dépensent moins il faut qu'elles aient accès à autre chose et qu'on dépense plus dans leur environnement dans leur logement ou dans ce genre de choses voilà d'accord et alors pour juste pour situer cette empreinte écologique elle devrait être à quel niveau pour respecter les l'accord de Paris alors l'accord de Paris demande à qu'en 2050 elle soit à 2 tonnes donc l'objectif c'est qu'en 2050 on soit à 2 tonnes mais l'objectif c'est pas qu'actuellement il ne faut pas qu'on soit actuellement à 2 tonnes mais qu'on soit sur une courbe qui arrive à 2 tonnes en 2050 donc il faut commencer dès maintenant parce qu'on voit que la marche est vraiment énorme donc si on attend encore 10 ans pour baisser notre empreinte carbone et bien la pente sera de plus en plus raide et à un moment ben voilà ça sera plus possible quoi d'autant plus que c'est là en attendant on émet toujours autant et ça ça reste dans l'atmosphère donc plus on descend tôt enfin plus c'est pertinent à la fois pour la vitesse de descente et à la fois pour la quantité d'émissions quoi exactement ce que dit Maltide c'est qu'en fait si on descend pas il y a le stock qui augmente toujours donc on rajoute on rajoute on rajoute dans le stock et donc dès qu'on commence à baisser il y a le stock qui va moins augmenter donc c'est de toute façon voilà c'est vraiment essentiel ben écoutez on arrive bientôt vers la fin de cette vidéo est-ce que l'une et l'autre vous avez peut-être un petit mot de conclusion ben oui n'hésitez pas à débattre de tout ce qui pourra vous sembler un peu enfin de vous laisser bousculer si jamais ça vous bouscule et d'en débattre pour essayer de faire avancer les choses voilà Céline oui et puis que c'est un sujet tellement fond voilà c'est les deux sujets pour moi les plus importants actuellement et dans je sais pas les dix années à venir la précarité du moins la crise climatique la crise de la biodiversité et le fait voilà que tout le monde puisse subvenir dignement à ses besoins donc voilà donc c'est les deux sujets les plus fondamentaux et donc je suis super content qu'on les défendre dans ce livre et qu'à t'aider voilà et bien justement ce livre donc on rappelle le titre Reconstruire ensemble ce monde abîmé vous avez la couverture qui est le livre qui est juste devant nous donc ce livre il est disponible sur le site des éditions CarMonde n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes un groupe daté des CarMonde n'hésitez pas aussi à le commander et à faire plein d'événements donc les autrices du livre et Jean-Christophe Sarraud qui est aussi auteur du livre sont disponibles pour venir en parler venir débattre venir échanger si vous êtes militant et écolo n'hésitez pas aussi à contacter le département écologie et grande pauvreté daté des CarMonde on va mettre je pense le lien l'adresse mail comme ça voilà n'hésitez pas à venir en parler en tout cas merci à toutes les deux d'être venus merci à toi Geoffrey et donc on avait aussi filmé la parole de Christian qui est militant CarMonde et qui est aussi membre du labo d'idées écologie et grande pauvreté voilà on va lui laisser la parole et la note de fin voilà merci et à bientôt on m'a invité avec Véronique Grava moi je fais partie des UP depuis à peu près 6 ans ouais 2017 et on m'a dit bah ça serait bien que tu rejoignes le labo d'idées voilà et ça ça me convient bien disons que j'ai une vie différente des autres peut-être moi je pense comme ça une vie différente des autres et je me suis débrouillé de plus ou moins comme ça parce qu'aux UP on me demandait comment je vivais depuis longtemps au niveau pas en procyclage au niveau comment je me débrouillais au niveau alimentation pourquoi j'allais récupérer des poubelles quand j'étais pas trop malade voilà et c'est venu comme ça là c'est une suite voilà tu te rappelles quelques idées qui auraient été dites bah si on reprend la question c'est une alimentation saine pour tout le monde saine pour tout le monde et au moins avoir un budget pour se nourrir correctement et si on mange correctement on a moins de problèmes de santé moins de frais d'hospitalisation moins de maladies voilà on se devrait être éduqué comme nous avant à l'école on avait une fois par semaine une heure de science naturelle maintenant ça a été remplacé par les svt mais maintenant ils ont aussi changé il n'y a plus ce lien avec la nature il y a des gens il y a des enfants bon ben je vais pas caricaturer le trait mais ils savent pas qu'est-ce que c'est un poisson ils pensent que le poisson c'est le truc de croustibate ou pour pas le citer ou alors dès qu'ils voient une vache bon ben ils s'émerveillent mais bon la vache elle produit pas des briques de lait elle va produire du lait déjà je crois que non il faut se reconnecter à à la vraie vie et malheureusement en milieu urbain c'est très difficile pourquoi c'est très difficile parce que ben les gens ils deviennent de moins en moins aisés ils vont moins à la campagne et puis la campagne puis ça va plus l'urbanisation elle se développe moins la campagne elle est accessible avant l'accessible la campagne elle était à 15 km d'ici maintenant tu rajoutes 30 km pour ici bon déjà les pauvres bon ben bon ils polluent un peu plus que la moyenne parce que bon ils ont des véhicules bon un peu anciens tu vois bien notre voiture elle a plus de 20 ans mais nous on se déplace pas si on se déplace c'est professionnellement professionnellement et on fait quelques courses mais sans ça on va pas bon on va pas à l'autre bout du monde pour passer un week-end à New York parce que ben sous prétexte c'est la Sainte-Givine ou je sais pas quoi on a une chauffe-oise au fuel depuis des années c'est la pavine de mon père mais ben on voyage pas non je pense que c'est les riches qui payent disons les personnes les plus aisées qui payent qui polluent le plus parce que les personnes les plus aisées d'abord ils gaspillent énormément point de vue nourriture entre les deux nous on gaspille on on prend et on gaspille pas mais la personne qui est entre guillemets intermédiaire au milieu ben il gaspille et puis il jette voilà et bon nous on fait très attention à l'eau ce qui est important euh bon l'énergie l'énergie voilà quand je fais les encombrants moi j'ai commencé il y a plus de 30 ans bon avant on était deux à faire tout au bon au bon la population elle a peut-être doublé ou triplé là hier on a fait les encombrants on était 18 à faire les encombrants et tout le monde travaille ça veut dire que j'en vois pas le je vois pas le bout du non gaspillage du respect de la nature plus ça va plus on gaspille voilà